Bon les blébeurs, j'espère que vous allez tout très bien, on se retrouve aujourd'hui pour la troisième étape du Tour de France 2023, direction la France, direction Bayonne pour la Peña Bayonnaise, oui, on va plutôt dans une ville rugby qu'une ville cycliste, mais en tous les cas, c'est bel et bien le Tour de France, allez, je vous laisse avec la petite vidéo pour découvrir le profit de cette étape, une nouvelle étape promise aux sprinters, à tout de suite. Les amis, avant de rentrer dans le vif du sujet, c'est habituel, le petit point historique. Bayonne accueille pour la 20ème fois de son histoire le peloton du Tour de France, déjà 10 arrivés, 10 départs d'étape. La dernière venue du peloton du Tour de France dans la sous-préfecture des Pyrénées Atlantiques remonte à 2003 avec une victoire de Tyler Hamilton. Aujourd'hui, sans aucune surprise, une étape plate et donc un premier sprint massif dans ce Tour de France attendu fin plate. Il faut quand même nuancer. Il y a quelques petites bosses, 7 points au classement du meilleur grimpeur, toutes dans les 100 premiers kilomètres de cette étape. Et à la fin, quelques bosses quand même, mais non répertoriées au classement du meilleur grimpeur. Donc, le peloton, lui, vise un sprint massif, pas vraiment de bataille pour aller dans l'échappée. Le peloton va, lui, se la jouer le coup, va laisser partir une échappée de deux coups. On retrouve Laurent Pichon, Nelson Paulus, le meilleur grimpeur de ce tour de France. On reviendra après dessus. Dans le peloton, du coup, les équipes de sprinters, telles que Alpecin Deconink pour Jasper Philipsen, Lidl Trek pour Mats Pedersen et le Soudal Quickstep. Et bien évidemment, le tueur d'échappée, Tim Declercq pour Fabio Jakanson, se mettent à rouler à l'avant du peloton pour réguler cette allure afin de ne pas laisser trop d'avance à l'échapper et pouvoir se disputer un premier sprint massif. Ils vont être rejoints plus tard dans l'étape au kilomètre 52 par la J.K. Lula de Dylan Ronolengen. Alors, à l'avant de la course, on va retrouver deux coureurs. Laurent Pichon, le vétéran d'Arkea Samzik pour son troisième tour de France seulement. Et puis, le maillot à poids, Nelson Paulus pour EF Easy Post. Alors, pour certains, ça peut être étonnant de voir le maillot de meilleur grimpeur à l'avant de la course, surtout sur une étape plate. Mais il y a certaines caractéristiques de cette étape, caractéristiques de course, qui nous amènent à dire que ce n'est pas bête du tout. Par exemple, au lieu de se fatiguer à l'arrière du peloton le temps que l'échappée se forme, il vaut mieux être en éclaireur. D'ailleurs, on ne se fatiguera pas plus à l'avant que s'il serait resté dans le peloton tout au long de cette course, puisque ça roule à une vitesse pas très élevée. Le peloton, c'est le peloton qui régule la vitesse, puisque de toute manière, s'il échappe et accélère, le peloton va accélérer. C'est relativement tranquille. D'ailleurs, les moyennes horaires n'ont pas été respectées du tout. On verra ça tout à l'heure. Et puis, plus que les difficultés sont dans les 100 premiers kilomètres, c'est 7 points à cadeau et après, il pourra se relever. Voilà pour Nelson, Paulus. D'ailleurs, dans l'échappée, on va vite se répartir les tâches. Paulus laisse le sprint intermédiaire pour les primes à Laurent Pichon. Et puis Laurent Pichon, lui, lui laisse les Grands Prix de la montagne. D'ailleurs, à un moment de la course, on va entendre le DSDF Education Easy Post, qui va dire à son coureur ou à l'américain, dire à Laurent Pichon qu'après le grimpeur, tu continues. Et puis, ça va permettre de le motiver, même si c'est un peu un mensonge. Puisque, bien évidemment, passer les 100 premiers kilomètres de course, ça va s'accélérer. Si la vitesse est trop FD, on va dépenser beaucoup trop d'énergie et Nelson Paulus, naturellement, va se relever. S'il était attendu, arriva Nelson Paulus après la dernière difficulté du jour, va faire la descente et va annoncer à Laurent Pichon, « Bon, mon petit, tu vas continuer seul. » Laurent, il se serre la main, ça s'est passé dans de bonnes conditions. Et Laurent Pichon, lui, qui a une seule idée, parce qu'il ne sait qu'il ne ralliera pas l'arrivée, aller le plus loin possible et puis gagner ce prix de la combativité. du Tour de France pour monter sur le podium à la fin de l'étape. Retour dans le peloton maillot jaune, à la bord du sprint intermédiaire à 7 kilomètres à peu près, pour être précis. On va avoir Victor Laffey qui va vraiment honorer ce maillot vert, qui va vouloir piéger les sprinters et partir en éclair. Oui, il n'y a que deux courants à l'avant, donc ça fait 15 points pour lui s'il passe en troisième position. Il y a quand même 7 kilomètres à rouler, mais le temps que le peloton réagisse, il a fait le trou, il a compté d'ailleurs 1 minute 40 maximum d'avance et ça lui permet presque mathématiquement de s'assurer de porter le maillot vert demain. Dans le peloton, on est dans les derniers kilomètres, on est dans les 50 derniers kilomètres. Le peloton va s'exciter, bien évidemment, on est dans le money time. Les leaders du classement général se font replacer par leur coéquipier à l'avant. Les équipes de sprinters mettent en route, préparent le sprint massif. L'échappée n'est plus pour longtemps à l'avant de la course. En plus, pour bien exciter le peloton, le vent est favorable, le vent est de dos, donc il va pousser les coureurs et donc le peloton va être de plus en plus nerveux. Attention aux chutes ! Bon, il n'y en a pas eu, heureusement, sur cette étape. Il y a déjà eu assez de dégâts en début de Tour de France. Petite info pour ce sprint final, le vent est défavorable, il est de face. Ça peut être dangereux, surtout qu'il y a des virages à l'arrivée. D'ailleurs, un virage qui aurait pu être fatal juste avant la ligne d'arrivée dans les 500 derniers mètres. On va en revenir tout de suite avec une palette. Le débat du jour, est-ce que Jasper Philipson aurait dû être déclassé sur cette étape du Tour de France ? La réponse, tout de suite. Jasper Philipson va lancer son sprint à 300 mètres de l'arrivée. Il veut réaliser un sprint propre. Donc, il va se dire, je prends comme point de repère le marquage au sol à 2 mètres des barrières. Malheureusement, au fil des mètres qui passent, ce marquage au sol ne va plus être qu'à 1 mètre des barrières. Donc, si on s'en suit le règlement, si on commence un sprint à 2 mètres des barrières, on doit le finir à 2 mètres des barrières. Mais seulement, ces barrières ont été décalées par la pression sûrement des spectateurs. Puis, on va rajouter aussi qu'il y a quand même certains petits virages dans ce final. Donc, ça va fermer aussi la porte à Wahou devant Nart qui est obligé d'appuyer sur les freins pour ne pas risquer la catastrophe, sachant qu'il ne saurait jamais passer dans ce trou dessous. J'espère que Philipson a fait un sprint assez propre et donc ne doit pas être disqualifié pour cela, déclassé en tous les cas. Rajoutons à cela que j'espère Philipson n'a pas joué non plus des coudes dans ce final. Ça a frotté un peu comme dans un sprint massif. Donc, il n'y a aucune raison de le déclasser. Donc, le problème à ce sprint, c'est qu'il y a eu quelques virages, quelques tournants avant l'arrivée et ça peut être en jeu. Encore une fois, l'organisation est catastrophique des courses et les coureurs risquent leur vie. C'est parti les amis pour les chiffres clés de cette étape. 37,2 km de parcouru dans la première heure. La deuxième heure, 36,5. Donc, on a une moyenne de 36,7 depuis le départ. Et dans la troisième heure, les hommes de tête ont parcouru 40 km. La moyenne va s'élever un peu 38 km depuis le début de la course. Donc, vous voyez qu'on est vraiment en dessous des moyennes horaires. Franchement, elles n'ont pas été respectées à l'heure relativement tranquille. Ce qui fait une vitesse moyenne sur cette course de 40,99 km heure. L'échappée, elle, n'a eu que 3 minutes d'avance grand maximum. Les différents classements, le top 10 de l'étape, c'est tout de suite. Le top 10 de l'étape, victoire de Jasper Philipsen en 4h43, 15 secondes devant Phil Barros. L'allemand de Bahrein, Victorious. Et le sprinteur de poche, l'auto, Destiny. Le top 5 est complété par Fabio Jacobson et Wahoud Van Aert. Le premier français, Brian Cocard, 10e. Les différents porteurs de maillots. Adam Yates en jaune, toujours, qui a passé une journée relativement tranquille. Ça sera de même sûrement demain. Paulos qui a conforté son maillot à poids. Le coup de génie de Victor Laffey qui lui permet de garder son maillot vert. Attention, Jasper Philipsen est à égalité. Ça joue au classement général. Tadej Pocacar en blanc. Jumbo Visma, meilleure équipe. Et Laurent Pichon avec le dossard de la combativité. Century 21. Le top 10 du général, il reste inchangé. Adam Yates devant Tadej Pocacar et son frère Simon Yates. À 6 secondes les deux. Le premier français, Victor Laffey, à 12 secondes, 4e. Jonas Wienkegaard, à 6e, 17 secondes. Il est l'heure les amis de passer à notre nouvelle rubrique. Rubrique prono, favori d'étape. Vous avez vu que sur deux étapes, j'ai eu deux fois le bon pronostic. Allez, jamais 203. On va l'espérer, on va croiser les doigts. Donc demain, c'est encore le même scénario. Étape plate encore plus qu'aujourd'hui. Donc un sprint massif sûrement à l'arrivée. Et puis avec une échappée publicitaire pour faire, pour animer un peu cette course. Mes trois favoris, j'ai changé un peu. On retrouve bien évidemment le vainqueur du jour, notre ami Jasper Philipsen, le Belge de l'équipe Alpecine-Dekunink. Bon, peut-être pour un doublé, on ne le présente plus. Lui qui a gagné, remporté. Ça, 3e étape hier en cas de participation. Aujourd'hui, en cas de participation sur le Tour de France. Le deuxième favori, c'est Wahoud Van Aert. Et je mettrai ma pièce dessus. Aujourd'hui, il a malheureusement été enfermé. Il n'a pas eu de chance. Mais il faut se dire que l'année dernière, il a claqué une première victoire d'étape au bout de la 4e étape. Et on sait qu'avec lui, quand il y a les places d'honneur au début, ça finit toujours par sourire. Et puis le troisième favori pour moi, je vais mettre Kalei B1, le sprinter de poche qu'on ne présente plus. 5 victoires d'étape en cas de participation sur le Tour de France. 5 victoires sur le Giro en 5 participations. Et une victoire sur la Volta en une participation. Il a donc la particularité d'avoir gagné sur les 3 grands tours. Et il a fini 3e aujourd'hui de l'étape. Donc, je le vois bien aussi. Pourquoi pas avoir sa chance demain ? On va lui souhaiter en tous les cas. Voilà les amis, j'espère que la vidéo vous aura plu. Mettez un maximum de like, abonnez-vous et commentez la vidéo. Et on se retrouve dès demain pour le déboif de la 4e étape de la grande boucle. Kichel Pali, ciao, bye bye.